Musique Cette semaine dans En Fin de Compte, on vous emmène dans un coin un peu perdu sur les hauteurs de Gérard May, à l'auberge de Grouvelin qui doit faire face comme beaucoup, à la fois à la crise sanitaire et aux problèmes de recrutement, mais toujours avec le sourire. Musique Au pied de la station de la Mauselaine à Gérard May, le parking est plein, comme un jour de vacances de février. Ces touristes d'un jour sont venus pour elle, cette neige exceptionnelle. On arrivait juste pour le week-end pour profiter un petit peu de l'enneigement. Musique La vue sur ce paysage époustouflant se mérite. Musique Les sapins poudrés offrent un panorama qui donne du courage aux randonneurs. Une heure et demie plus tard, les voici à 1050 mètres d'altitude. L'auberge de Grouvelin, protocole sanitaire oblige, propose ses plats montagnards à emporter. Une tartiflette, une soupe, un vin chaud rouge et un blanc. Le principal, c'est qu'on ait pu trouver à manger chaud pour couper un peu notre balade. Et puis voilà, c'est parfait. Tant pis, si on ne peut pas être à l'intérieur, on fait comme on peut. Il fait pourtant moins 10 degrés ce dimanche midi. Le restaurant est fermé aux visiteurs. Grâce au four en cuisine, il fait 8 degrés. Une économie de chauffage pour ses gérants qui font à peine 10% des couverts habituels. On s'en sort pas, on s'occupe. On s'occupe parce qu'il faut bien faire quelque chose de ses 10 doigts. Et si on ne veut pas s'ennuyer à mourir pendant toutes ces semaines, il faut bien faire quelque chose. En janvier d'habitude, l'auberge est ouverte tous les jours. Cette année, avec les téléskis fermés, le couple a décidé d'ouvrir uniquement les week-ends. Une vie au jour le jour, au deuxième confinement. Ils ont perdu l'équivalent de 13 000 euros de marchandises dans les réfrigérateurs. On a une motoneige, on fait les allers-retours avec la marchandise. Comme on n'a aucune visibilité, on va faire les courses très régulièrement plutôt qu'avoir des grosses livraisons. Donc c'est un petit peu tous les jours. C'est d'attendre savoir quelle sera la météo, comment ça va se passer. Une vie en autarcie pour ce couple qui habite sur place. Deux employés sont en chômage partiel. L'hébergement aussi est fermé. Trop compliqué d'accès pour les touristes et pas rentable. Mais l'esprit montagnard les aide à résister. Moi je suis une optimiste née. Donc le moral, je l'ai, je l'aurai, quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne peut pas habiter ici et travailler ici sans avoir le moral. Ça, ça n'existe pas. Mais l'inquiétude est palpable. L'aide liée au fonds de solidarité promise par le gouvernement pouvant atteindre 10 000 euros ne leur a pas encore été versée, ni l'allocation pour le chômage partiel. Je peux être le porte-parole de tous les hôteliers-restaurateurs. C'est très, 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 très compliqué. Très compliqué. Pour tout le monde. Gros point d'interrogation. Gros point d'interrogation. Et bon, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, on sait qu'on ne peut pas fonctionner. Et donc, est-ce que demain, on sera encore là ? Marie, d'abord, quand on arrive chez vous, on a un peu l'impression d'être perdu dans la nature. En tout cas, on ne vient pas ici en voiture. Non, on vient en ski, à pied, en raquette, en motoneige, en télésiège quand même. On peut accéder par le télésiège. Puis après, on a un petit quart d'heure de marche pour venir jusqu'ici. Mais pas en voiture, sauf l'été. C'est ce qui fait un peu le charme de l'endroit et sa philosophie aussi, finalement. C'est ça, c'est ça. Je ne souhaite pas du tout que les voitures arrivent l'hiver ici, sincèrement. Je trouve que le lieu, il est insolite comme ça et c'est super. Si demain, il y a des voitures devant la porte, ça n'aura plus lieu d'être. Alors Marie, on vous a quitté l'année dernière dans une situation un peu compliquée. Vous faisiez des repas, mais à emporter. Vous attendiez des aides de l'État qui tardaient à venir. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réussi un peu à vous relever de cette situation ? Alors, pour répondre aux aides de l'État, oui, les aides de l'État sont arrivées. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a réussi à se relever de cette situation-là ? C'est quand même un petit peu compliqué, étant donné que l'été a été quand même en dents de scie. Un coup beau, un coup pas terrible. Et puis, on a eu un problème de personnel, puisqu'on n'arrive plus à trouver de personnel qualifié, je dirais. Donc, on a pris des étudiants, on a essayé de s'en sortir. On en a pris deux pour faire le travail d'une seule personne. Et puis, allez, qu'à un, qu'à un, on a sorti la tête de l'eau sur l'été. Comment est-ce qu'on explique cette problématique de recrutement ? Pourquoi vous ne parvenez pas à recruter des gens ? Alors, à mon sens, mais je pense que c'est le ressenti de tous les hôteliers restaurateurs. Il y a eu le Covid, donc les gens sont rentrés chez eux, ont pris souvent des petits boulots où ils ne travaillent pas le soir, ils ne travaillaient pas les week-ends, ils sont payés aussi bien qu'en restauration. Donc, ils ont joui de libertés qu'ils n'avaient pas. Et donc, ils ne sont pas revenus vers la restauration. Pourtant, ce sont des métiers qui sont ou vont être revalorisés. Oui, oui, enfin, c'est ce qu'on entend à la radio. En tout cas, si on vient travailler chez vous, on n'est pas malheureux. Non, si on vient travailler chez moi, on n'est pas malheureux. Si on est volontaire, efficace, etc., on sera payé à sa juste valeur. Aujourd'hui, vous êtes combien et vous avez besoin d'une équipe de combien ? Alors, aujourd'hui, on est 6 et on a besoin de 19 personnes. C'est considérable ? C'est considérable, oui, mais on a aussi de l'hébergement et il y a énormément à faire et on ne trouve strictement personne. Comment vous faites alors ? On fait tout nous-mêmes. On essaie d'être au fourré au moulin, donc on est dans la salle, on est à la plonge, on est à la cuisine, on est au ménage. Et puis, on a fermé toute la partie supérieure où on a des chambres. On a tout fermé. Depuis décembre, on n'a ouvert aucune chambre. Donc ça, forcément, c'est un manque à gagner. Énorme, énorme, énorme. C'est la moitié du chiffre d'affaires se fait sur les chambres. On ne peut pas le faire. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport au chiffre d'affaires que vous faisiez avant le Covid ? On a une baisse de chiffre d'affaires qui est de l'ordre aujourd'hui, alors on est au mois de janvier, on n'a pas passé février, de, on va dire, au moins 55% de pertes. C'est beaucoup. C'est énorme. Et effectivement, vous le disiez, les périodes de Noël, de Nouvel An chez vous, c'est une grosse période d'activité. Exactement. On dit toujours que quand on a passé Noël et Nouvel An, c'est comme si on avait fini notre saison. Tellement c'est intense, tellement on a de choses à faire et puis de clients, etc. Eh bien, cette année, on n'a rien fait pour Noël, on n'a rien fait pour Nouvel An parce qu'on ne pouvait pas assumer les choses. Vous, Marie, vous êtes une travailleuse acharnée, vous aimez votre métier, vous êtes une passionnée. Mais ça doit être quand même frustrant de savoir qu'il y a de l'activité, que vous recevez des coups de fil pour l'hébergement, pour des repas et que vous ne pouvez pas honorer tout ça. C'est complètement frustrant. Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'un restaurateur avait ouvert une école parce qu'il n'en pouvait plus de chercher du personnel. Donc, il a ouvert dans sa structure une école pour former des gens à ce métier-là. Je trouvais que c'était une super idée parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Mais on pourrait les payer 2500 euros qui ne viendraient pas. Parce que j'ai eu des gens qui sont venus en me disant, moi, je ne veux pas travailler les week-ends, je ne veux pas travailler le soir. Et si je ne gagne pas 2500 euros, je ne viendrai pas. Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne quand on vient chez vous ? Alors, on gagne en gros 1700 euros, 1800 euros suivant la qualification et ce qu'on est capable de faire. Ce qui n'est déjà pas mal en matière de restauration. Alors, c'est le moment, Marie, si vous deviez passer un appel, vous diriez quoi ? Je dirais, eh bien, venez travailler avec nous parce que d'abord, on a une super ambiance, c'est un super métier, c'est valorisant, on a énormément de contacts, on a besoin de vous. On n'a pas besoin de qualification particulière parce que ça, on saura vous les fournir, on saura vous former. Et que vivre et travailler dans un cadre comme celui que nous avons, c'est quand même exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada